salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo je vais vous partager mon expérience sur le permis pratique voiture ici comme vous le voyez mon décor est un peu nul parce que je ne filme pas avec ma caméra habituelle donc je ne peux pas la mettre là où je filme d'habitude mais je filme avec ma tablette donc j'ai dû la poser sur ma table et quand je suis face à ma table voici ce que je vois derrière donc si je filme ici je vais décorer le mur pour que ce soit un peu moins vide et un peu plus joli donc voilà je vais vous faire un petit contexte familial d'abord donc mes parents n'ont pas le permis voiture donc on a toujours tout fait en bus et en train et en fait on avait dans une ville où tout se trouvait à entre 15 et 20 minutes en transports en commun donc on n'avait pas vraiment de soucis pour se déplacer et la voiture passe pas quelque chose d'essentiel dans notre mode de vie quoi mais du coup c'est vraiment maintenant on étudie dans la grande ville parfois il ya des grèves de transports en commun parfois on aimerait bien faire des activités un peu plus loin donc il faut une voiture et on va éternellement demander un voiturage quoi et puis pour la vie professionnelle c'est toujours mieux si on a le permis parce qu'on trouve un travail beaucoup plus facilement parce que c'est quand même un des critères qu'on demande notre société maintenant donc voilà donc depuis mon plus jeune âge j'ai toujours été fascinée par le fait de conduire c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire j'ai toujours voulu essayer j'ai toujours voulu être à bord d'un véhicule quel qu'il soit et donc mon père il était très motivé au fait que je passe mon permis donc faut dire qu'on était en 2008 quelque chose comme ça et en 2008 donc il m'a ramené un livre de pour passer la théorie parce qu'en fait on a trois épreuves on a la théorie la perception des risques et pratiques et pour passer le théorique en fait on a deux possibilités soit on étudie tout seul chez soi et on passe l'examen dans un centre soit on va en cours donc on prend des cours et on passe quoi mais ça dépend il ya des gens qui veulent vraiment mettre toutes les chances d'un côté et réussir du premier coup donc ils prennent des cours mais dans mon cas voilà je me suis dit que j'étais capable d'étudier toute seule et je n'avais pas spécialement besoin de cours et puis il y avait des vidéos youtube explique très bien ce qu'il faut connaître et tout donc oui et donc en 2008 il a récupéré de je suppose de quelqu'un qui n'en a plus l'utilité pour que je puisse me familiariser avec quelques petites notions donc à 8 ans ce n'est pas le genre de livre qu'on lit et à part regarder les images des panneaux bah je disais pas grand chose d'accord voilà j'avais d'autres passions et c'était une littérature un peu difficile parce que je comprenais pas tout donc je n'accrochais pas et donc voilà même si on aime bien bah il ya un moment où c'est peut-être pas de notre niveau et qu'on passe pas le permis à 8 ans c'est pour une raison aussi quoi donc voilà le livre je l'ai gardé précieusement jusqu'à 16 17 ans parce qu'à ce moment là en fait je pensais qu'on pouvait passer le permis à 16 ans mais passer le permis à 16 ans c'est pour ceux qui passent le permis à donc permis moto cyclo tout donc moi je passe le permis b qui est dans mes voitures et là il fallait avoir je sais plus s'il fallait avoir 16 ans et 9 mois ou s'il fallait avoir 17 ans quelque chose comme ça mais au moins je l'avais passé à 17 ans parce qu'en fait moi je suis née au début d'année donc j'avais 17 ans mars mais mars c'est vraiment la période où on se prépare pour les examens de joie et des trucs comme ça donc c'était pas le moment d'étudier pour le permis et je voulais laisser ça pour les vacances mais moi je n'ai jamais eu de repêche en secondaire donc toutes mes vacances ont toujours été libres donc j'avais tout le temps l'occasion d'étudier ça comme je voulais donc oui pendant enfin de mes 16 à 17 ans je pensais pouvoir le passer donc j'ai étudié puis en fait je ne le passe pas donc du coup à mes 17 ans j'ai dû le ré-étudier une deuxième fois pour aller le passer et donc là gros drame je n'ai pas eu le permis théorique je l'ai raté pourquoi parce que le livre date de 2008 et je l'ai passé en 2017 le permis d'accord et on m'a dit d'aller acheter un nouveau livre et moi j'étais là genre oh mais non en disant les panneaux ils changent pas et tout c'est bon on se calme quoi mais en fait si ça change mais la signification des panneaux reste la même mais ce qui change en fait c'est c'est les face et le graphisme quoi c'est juste que les couleurs sont peut-être un peu plus clair ou un peu plus foncé ou les panneaux sont ils veulent juste dire la même chose mais ils ont peut-être sont peut-être plus gros ou voire comme ça donc voilà on sait quand même rebondir mais ce qui a changé c'est qu'il ya plus d'infos dans les nouveaux livres en fait beaucoup beaucoup plus et donc voilà moi je j'ai juste fait étudier un livre de 2008 et c'est une très mauvaise idée donc en fait toutes les questions de 2008 je les avais récits et les questions de la nouvelle législation donc tout ce qui était complément dans un livre récent je n'avais pas étudié donc je n'avais pas les bonnes réponses aux questions puis il faisait aussi que le permis théorique ça joue beaucoup sur les mots sur les tournures de phrases on les s'attaque des trucs comme ça donc voilà tout le monde ne réussit pas du premier coup il y en a qui ont étudié pendant deux ans comme moi et qui ne l'ont pas eu du premier coup et il y en a qui ont lu la synthèse du livre deux heures avant de passer l'examen dans la voiture comme ça et puis ils rentrent et puis ils ressortent et ils l'ont quoi donc c'est vraiment des questions choisies au hasard mais c'est vraiment un coup de chance voilà ensuite ce qui s'est passé c'est que j'ai dû retenter une deuxième fois parce qu'il fallait bien que je l'aie et je ne voulais pas le retenter direct en fait je voulais attendre un tout petit peu parce que voilà c'est le premier truc de ma vie que j'ai raté j'ai jamais raté d'autre à part ça donc à ce moment là j'ai compris que le vrai monde ce n'était pas fait pour moi mais tant pis je me suis dit il fallait que je le repasse mais pas tout de suite c'est parce que je voulais prendre du temps pour un peu m'en remettre de ça et quand je suis sortie du sort d'examen j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps parce que je m'y attendais tellement pas je ne comprenais même pas pourquoi j'avais raté après avoir étudié pendant deux ans et voilà donc grosse déception et c'est là que mon oncle qui a le permis lui il m'a proposé de venir à la maison pour qu'il m'explique quelques trucs de l'examen que j'aurais peut-être pas compris ou mal assimilé ou quoi donc du coup j'ai retenu toutes les questions que j'avais raté parce que voilà ça marque quand même et alors je suis allé lui poser donc il m'a expliqué etc puis il y avait mon parent qui était là aussi donc il y a le permis aussi et ils m'ont donné des petits tips quoi puis après ils sont allés voir sur internet ils ont dit bah déjà ce site là il est à jour en fait c'est le site permis online et ce site là il est mis à jour régulièrement donc toutes les nouvelles infos sont dessus quoi et en fait c'était là que j'aurais dû y aller en fait mais moi j'étais encore dans dans l'ancien système on va dire qui étudiait par les livres et tout alors que à ce moment là bah les gens se dirigeaient quand même de plus en plus vers tout ce qui est informatique donc tout ce qui est fait info en ligne les tests en ligne comme ça les tests sur le petit cd à la fin du livre il n'y avait plus personne qui faisait ça quoi enfin si les gens faisaient mais pas autant que les tests en ligne donc on m'a dit de d'y aller dessus parce que c'est un jour et c'est peut-être plus sûr donc moi ce que j'avais fait c'est que j'avais combiné le feu vert et le permis online donc j'avais le livre et le site internet et j'ai étudié et après ce qui se passe bah j'ai fait plein de tests et j'ai vu dans les commentaires des gens qui ont pris le permis online bah ils avaient réussi le permis mais chaque fois des hauts scores quoi je crois que le score le plus bas c'était 45 sur 50 et le score le plus haut c'était 50 quoi donc voilà ils avaient une petite moyenne de 47 48 et il faut savoir qu'ils vont avoir 41 sur 50 pour réussir le permis turc en belgique en wallonie en tout cas en fois je sais pas comment ça se passe et après je suis allée présenter l'examen et voilà et j'ai dit que j'étais un peu traumatisée et que je voulais pas vraiment le faire mais non après mon père m'a quand même poussé parce qu'il s'est dit ouais non faut pas être traumatisé pour ça et tout faut continuer à avancer dans la vie et parce que sinon si tu le fais pas maintenant bah tu vas plus jamais le faire et tu vas repousser ça tout le temps tout le temps tout le temps et à la fin tu auras 30 ans et tu n'auras toujours pas ton permis turc parce que tu dois laisser passer ça quoi et il y a 30 ans ben voilà tu as tes études tu travailles tu es dans la vie active donc tu n'as plus le temps de faire ton permis et moi je me suis dit bah oui ok je vais y aller tout quoi et puis il faut se dire aussi que chaque fois qu'on passe l'examen il faut payer 15 euros donc ça fait un tout petit peu mal qu'on étudiant et puis qu'on passe une deuxième fois donc ça fait quand même 30 euros donc voilà donc je suis passée et à la fin je l'ai eu voilà c'est tout est bien qui finit bien j'ai mon permis turc avec 47,50 voilà maintenant ça vaut bien parce que j'ai fait mes synthèses les 3 euros que j'ai payé pour faire les tests sur le site internet ça les vaut aussi donc voilà et ce qui est assez drôle c'est que j'ai eu les mêmes questions enfin les mêmes j'ai quand même eu une bonne dizaine de questions du premier test que j'ai passé que j'ai raté à la deuxième fois donc en fait je connaissais les bonnes réponses parce que donc moi je l'avais passé en septembre 2017 donc c'était avant la réforme et donc on n'avait pas des points négatifs si on faisait des fautes graves et tout et moi je pense pas j'avais fait des fautes graves mais on avait aussi accès aux questions qu'on avait faux donc on pouvait voir la bonne réponse et puis corriger par après s'il faut quoi pour faire corriger donc on retient la bonne réponse et si on retombe dessus on connaît la bonne réponse du coup et c'était parfait quand même donc voilà donc je suis sortie j'ai fait mon test de vue parce qu'on devait passer un test de vue après pour être sûr et tout mais entre le test de vue du centre d'examen et le test de vue chez un vrai ophtalmo je vous dis la différence elle est flagrante quoi le test de l'examen vous pouvez le faire mais sans vos lunettes alors que le centre d'ophtalmo l'orthèse même si vous mettez deux lentilles mais genre là comme ça vous voyez quand même rien de ce qui est noté quoi donc voilà mais je savais très bien que je vais repasser chez l'ophtalmo donc voilà et en fait j'avais des petites larmes aux yeux tellement j'étais contente de l'avoir passé que je voyais un peu flou donc c'est quand même passé et tout mais voilà c'était un peu limite quand même pour le niveau sûreté quand je répondais tout mais bon voilà et donc c'était ma tante qui m'accompagne à l'examen parce qu'elle elle a le permis aussi donc et le centre d'examen qui est loin de chez moi il faut qu'elle est en voiture donc elle m'attendait à l'extérieur parce qu'on était à une période hors covid donc elle pouvait rester là quoi et après ouais on est sorti et en fait elle a vu que j'avais des papiers de réussite en main quoi parce que en fait quand vous avez raté vous avez un papier avec vos résultats qui dit que vous avez raté et quand vous avez réussi vous avez deux trois papiers un qui dit que vous avez réussi avec vos résultats un pour aller à la commune chercher le permis provisoire et un petit fascicule qui vous explique qu'est ce qu'il faut faire après quoi donc voilà donc j'étais vraiment contente voilà j'ai mes petites larmes de joie mes premières larmes de joie de toute ma vie je pensais même pas que ça existait vraiment dans la vraie vie mais en fait ouais j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie c'était vraiment une grosse pression qui retombait quoi donc donc je l'ai eu et là première erreur débutante c'était de ne pas avoir acheté un nouveau livre pour étudier ou du moins avoir été sur le site internet où c'est mis à jour pour étudier donc voilà j'ai perdu une chance pour rien enfin pour rien ouais vraiment pour rien parce que j'aurais pu éviter cette erreur là et je l'ai pas fait quoi donc voilà voilà c'est pas grave c'est passé donc voilà je l'ai juste pas eu du premier coup quoi mais bon après selon certaines interprétations des gens disent que officiellement je ne l'ai pas eu du premier coup et ça reste comme ça je l'ai eu du deuxième coup d'autres personnes interprètent comme bah ok tu ne l'as pas eu du premier coup mais c'est parce que tu as étudié le mauvais livre tu n'as pas étudié la la bonne la bonne synthèse tu n'as pas utilisé les bons moyens mais une fois que tu as utilisé les bons moyens tu l'as réussi du premier coup voilà donc on peut continuer que tu as réussi du premier coup voilà après je sais pas de toute façon ça s'est passé il y a genre trois ans et demi donc voilà et donc jour en général il fallait choisir deux guides si on passait en filière libre donc moi je savais pas ce que je voulais faire en fait parce que je savais même pas les possibilités qui s'offraient à moi j'avais pas lu le fascicule voilà de toute façon avec mes larmes qui brouillait ma vue je ne voyais pas grand chose donc ça ne servait rien de lire dans la voiture quoi et en fait j'avais deux possibilités enfin trois possibilités non à l'époque c'était deux mais maintenant c'est trois donc soit je faisais en filière libre donc du coup je choisissais deux guides donc là le corps c'était ma tante et mon oncle et je pouvais conduire qu'avec eux donc ils m'apprenaient à conduire et puis il m'amène à l'examen quoi ou alors c'était aller en haute école et faire l'accès direct pour faire plein 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 d'heures c'est 30 euros au minimum et après les 30 heures on part à l'examen avec le moniteur quoi donc voilà du coup moi je savais pas trop que je voulais faire mon oncle maintenant il travaillait tout donc niveau horaire pour qu'il m'apprenne à conduire c'était chaud et après il préférait que j'aille en haute école pour prendre des bases et comme ça je fais pas de bêtises et puis en plus il y avait les doubles pédales c'était bien donc moi je me dis bon ok je vais aller en haute école mais voilà là arrive l'erreur de débutant numéro 2 quand vous avez le permis théorique aller directement en haute école genre dès que vous sortez de l'examen sonnez à l'aute école genre choisissez une haute école n'importe laquelle téléphoner et prenez rendez vous et bouclez ça quoi parce que genre j'ai des potes ils ont 20 ans ou 19 ils sont à l'unif ils sont occupés avec leurs études et tout et ils ont quand même réussi à avoir le permis genre en mois un mois pourquoi parce qu'ils ont étudié la théorie ils ont fait le perception des risques ils ont fait pratique mais genre ils ont mis tout ça ils ont casé tout ça tout ça tout ça en un mois quoi bah moi j'exagère genre peut-être trois ou un truc comme ça ils ont fait ils ont tout enchaîné et tout s'est bien passé voilà mon erreur numéro 2 c'était de ne pas avoir enchaîné les choses quoi parce que là j'étais en dernière année de secondaire donc j'avais encore mes activités comme le piano la guitare le dessin la peinture la photographie écriture musicale aussi donc pour apprendre à conduire même le week-end c'était pas possible donc voilà j'avais vraiment laissé traîner ça je me suis dit c'est bon t'as trois ans et tout easy quoi bah en fait non pas easy du tout parce que voilà j'ai laissé traîner ça et au moment où il me fallait une auto-école bah j'ai sonné et ils ont dit quoi ils ont dit bah désolé on est pris pendant les vacances scolaires bah oui parce que les auto-écoles c'est pour les gens qui fassent leur famille et les gens qui fassent leur famille dans la population des gens qui fassent leur famille il y a beaucoup beaucoup de jeunes et les jeunes ils ont mangé quand pendant les vacances scolaires donc ils apprennent à conduire pendant les vacances scolaires donc il n'y avait pas de place pour moi et en plus genre je téléphonais comme ça je sais pas je crois qu'on était deux trois semaines avant les vacances de pâques et tout donc voilà ça c'était c'était pas cool parce que je ne savais pas la place que les auto-écoles prenaient en fait dans le mode de vie quotidien on va dire je pensais que c'était genre un truc bah c'était juste c'est juste une infrastructure comme ça et on rentrait quand on voulait quoi mais non c'est ils sont vraiment très pris ils sont vraiment très demandés ils ont des agendas mais genre complets tout le temps et pour avoir une place chez eux en fait il fallait téléphoner genre mais six mois avant pour réserver quoi et donc le mec il a dit bah écoutez dès qu'on a le dès qu'on a l'occasion de vous caser mais on vous ressonne erreur de débutant numéro 3 quand on vous dit on va vous ressonner c'est faux personne ne vous ressonnera si vous avez besoin elle va vous ressonner de vous même mais vous assistez s'il faut mais genre le mytho le plus gros du monde c'est on va vous ressonner non genre le mec il m'a jamais ressonné et moi genre je croyais je me dis bah je vais pas la ressonner quoi il m'a dit qu'il a impressionné donc s'il ne me ressonne pas bah c'est bon ohlala donc je m'a jamais ressonné et disons je termine l'année scolaire voilà j'avais 8 ans je veux faire médecine je voulais faire médecine maintenant je le veux toujours mais à ce moment là en fait je devais passer un examen d'entrée pour pouvoir aller dans la fac de médecine et c'est pendant les vacances donc voilà j'avais le choix entre choisir mon permis donc passer mon permis en même temps que faire mon examen donc je me concentrais sur deux trucs en même temps voilà business dangereux ou alors je me concentrais sur l'examen d'entrée mais rien que ça et je mettais plus de chance pour l'examen d'entrée donc là un jour je vous ferai une petite story time business dangereux aussi parce que je n'ai pas eu mon examen d'entrée du premier coup mais enfin voilà ça sera pour une autre histoire et donc j'ai passé mes deux mois à étudier pour mon examen d'entrée de médecine j'ai raté l'occasion de travailler pour mon permis puis en plus bah le mec il m'a jamais ressonné donc voilà et il y avait une nouvelle législation voilà déjà la nouvelle législation je sais plus si c'était pour mais je crois que pour le théorique il y avait une histoire comme quoi si vous faisiez cinq fautes graves même si vous avez 45 sur 50 mais vous vous avez raté quoi genre je trouve ce truc comme ça mais je promets j'ai pas suivi j'ai rien suivi moi j'avais mon examen d'entrée j'étais contente et tout donc je voulais rien savoir des actualités et et après par la suite donc je sais beaucoup plus quand ils ont décidé ça mais quand vous faisiez une faute grave et ben vous avez moins cinq enfin quand vous faites une faute grave vous avez moins cinq donc du coup si vous avez fait neuf fautes ben vous avez 41 sur 50 quoi mais si parmi ces faute graves vous avez fait enfin si parmi ces neuf fautes vous avez une faute grave ben en fait vous avez vous avez pas 41 mais vous avez déjà un truc comme 36 ouais 36 sur 50 donc voilà ça part vite ça fait mal et j'ai eu la chance de ne pas eu la nouvelle législation mais j'ai eu celle où il faut faire une deuxième épreuve parce que avant en fait vous avez fait parmi en deux épreuves donc théorique pratique c'est tout et donc moi j'ai dû passer par une deuxième épreuve qui est le perception des risques donc voilà nouveau test et tout non pour cent de la population ne comprend rien à ces tests là vous n'avez pas accès à vos fautes après donc vous savez même que vous avez fait vos fautes en fait si vous vous dites vous avez fait des fautes mais mais c'est juste en général donc vous n'avez pas vous savez pas vous savez que à cet endroit là vous avez fait une faute deux fautes trois fautes mais vous savez pas précisément où donc vous n'avez même pas de corriger si vous repassez quoi donc bref horrible mais bon donc le test des perceptions je les laisse sur le côté pour le moment donc on était en septembre 2018 suite et je parlais un peu de permis avec des amis comme ça ben voilà c'est quand on a entre 17 et 21 ans le permis est un sujet qui revient souvent quoi pas dans le même contexte que les dîners de famille d'accord parce que dans une famille c'est ah il vient quand le permis c'est quand tu te passes est-ce que tu l'as réussi est-ce que tu l'as raté alors que quand c'est entre potes c'est plus pour pour l'entrée que le jugement c'est plus pour ah oui tu es passé par ce stade là bah ok tu me conseillerais de faire quoi ou bien ok bah moi je suis à ce stade là et je le sens pas bien ou enfin voilà c'est vraiment du partage de tuyaux de filons et on se soutient à tous pour qu'on réussisse à la fin quoi donc voilà et j'explique un peu la situation et on m'a dit bah écoute faut que tu téléphones de toi-même en fait parce qu'elle ne va jamais te ressonner et je ne dis pas ok bah oui c'était un gros pensement je suis tombée dans le panneau donc on m'a donné une route d'une monitrice indépendante pour que je puisse apprendre rapidement quoi parce qu'en fait elle quand vous lucenez vous avez votre rendez-vous mais genre trois jours après et moi erreur de débutant numéro 4 j'étais attirée attirée par ça par le fait que je n'avais plus à attendre par le fait que elle me répondait donc elle me donne un rendez-vous donc c'était vraiment concret quoi genre je conduisais vraiment donc j'étais contente et donc je suis allée dans son truc et je me suis embarquée là-dedans quoi donc je savais pas le nombre d'heures qu'il me fallait en fait en auto-école quand vous dites que vous prenez l'accéléré on vous donne 30 heures puis c'est bon c'est bouclé quoi alors qu'avec les indépendants ben voilà vous conduisez puis c'est un peu au feeling s'ils sortent ou vous passez l'examen si vous passez par l'examen donc voilà vous avez aucune notion et donc voilà